Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci d'être là, c'est super cool de vous voir aussi nombreux. On est content de voir que ce sujet vous intéresse autant que nous. Je m'appelle Romain Garcia, je suis développeur à Cosium depuis presque 9 ans. Et moi c'est Hugo Thomas, donc moi aussi je suis développeur Cosium depuis maintenant 4 ans. Et donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un truc qui nous tient à cœur, à savoir Hypermedia, vous avez pu le voir. Nous Hypermedia c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien depuis déjà presque 3 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plaît tout d'abord, c'est quelque chose de satisfaisant à utiliser. Et on se rend compte au-delà de ça qu'il y a de vrais avantages à l'utiliser, bien sûr c'est pas juste pour le fun même si c'est le cas. Et on vient du coup aujourd'hui, on vient un peu dans la continuité d'une conférence que vous avez peut-être vue, si vous étiez au Devox il y a 2 ans, de la conférence de Julien Topsu qui présentait justement cette partie Hypermedia. Donc sur 45 minutes et de manière peut-être un peu plus théorique que ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est pour ça que nous on est venu en se disant on va continuer, on va rentrer un peu plus dans le détail et vous montrer si possible que c'est tout à fait accessible et qu'il y a de vrais bénéfices à utiliser ça. Pourquoi on se dit tout ça ? C'est notamment parce qu'on se rend compte que Hypermedia c'est pas quelque chose de récent et pourtant c'est peu utilisé. Quand on en parle autour de nous, les gens ne connaissent pas forcément ou même ils ont peut-être déjà entendu parler de ça mais on se rend compte qu'ils ne l'utilisent pas du tout dans leur quotidien. Donc c'est dans cet esprit là qu'on vient devant vous et qu'on va essayer de vous prouver que Hypermedia c'est à faire en fait. On va du coup commencer par voir un peu, essayer de se rappeler d'où ça vient. En fait vous êtes peut-être au courant qu'il y a différents niveaux de maturité des API REST. Aujourd'hui on va beaucoup parler API REST. Et donc il y a Léonard Richardson qui a défini quatre niveaux différents que vous connaissez peut-être. On en fait tous ça. Donc le niveau 0 qu'on appelle le Swamp of Pox, c'est vraiment, on fait même pas de reste en fait, c'est du RPC quelque part. On appelle des endpoints de web service uniquement pour appeler des fonctions. Et on utilise en fait en grande majorité voire uniquement le verbe HTTP POST. Au niveau 1, on commence à séparer nos API en ressources. Ça devient déjà un peu plus intéressant. On arrive un peu plus à catégoriser, on sait quel type de ressources on va recevoir de nos appels. Le niveau 2 est encore mieux, on va utiliser cette fois-ci les verbes HTTP. Et du coup, il y a la notion de CRUD qui va ressortir et ça devient un peu plus facile à utiliser. Donc en alliant les ressources et les verbes HTTP, on sait un peu comment on va manipuler notre API. On se dit que si on va faire le post sur la ressource, on va en créer une nouvelle. le GET va nous renvoyer la liste, etc. On connaît tout ça. Et au final, on se rend compte que la grande majorité des devs s'arrêtent ici. En fait, on s'arrête au niveau 2 et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi parce qu'il y a un niveau au-dessus qui est le niveau 3, où on utilise Hypermedia. Donc Hypermedia, ça a été théorisé par Roy Fielding dans sa thèse. Et Hypermedia, ça va être un truc sympa. Le principe de base est simple. C'est qu'on va arriver à se déplacer dans le système de l'API au travers de liens. Tout le monde connaît une forme d'Hypermedia très simple, c'est le HTML. Nos pages HTML, c'est rien d'autre que différents liens qui nous permettent de parcourir nos pages, etc. juste en cliquant de liens en liens. Et c'est ce système-là, cette manière de penser-là, qu'on va répercuter dans notre API. On peut faire une API en créant ce système de liens qui, on va le voir, nous apporter beaucoup d'avantages. Donc ces avantages, listons-les avant de passer à la partie un peu plus pratique. Hypermedia, c'est aussi connu sous le nom de ITOS, Hypermedia as the Engine of Application State. Donc ça porte très bien son nom, c'est que Hypermedia va nous permettre de porter l'état de l'application, ça va être le moteur de l'état de l'application. Et on va voir en quoi c'est intéressant. En tout cas, la première chose très intéressante avec Hypermedia, c'est que ça va nous permettre, ça va nous fournir un graphe de ressources qui va nous permettre d'exposer les relations entre les objets métiers, entre nos ressources. On va se rendre compte qu'il y a des notions qui ont sens entre elles. Ça peut être bien de naviguer d'une ressource à l'autre. Et ça, justement, le fait d'avoir un graphe de ressources qu'on va lier par les relations, va nous permettre de voir concrètement ces liens et de les utiliser à bon escient. La deuxième chose, c'est d'avoir une API que j'ai appelée introspectable, c'est pas un mot français. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'avec Hypermedia, quand on fait une API Hypermedia, à partir du moment où on a un point d'entrée sur l'API, on va être en mesure, si tant est qu'on a les permissions nécessaires, on va être en mesure d'introspecter la totalité de notre API en parcourant ce graphe, en utilisant les liens qui sont disponibles. Et ça, ça peut être très intéressant. Pour ceux qui font du swagger, en opposition à ça, tout va être contenu dans l'API directement. La documentation n'est pas off-band. Troisième point, et c'est s'il y en a un qu'il faudrait retenir vraiment parmi les quatre que je vais vous citer, c'est celui-ci. C'est le gros avantage d'Hypermedia, c'est que ça va nous permettre de concentrer la logique métier, donc la complexité de votre API et de votre domaine dans le back-end. Là où on va implémenter notre API, on va réussir à concentrer toute la logique, toute la complexité et la difficulté qu'on a à consommer l'API, que ce soit par un front-end ou par un client externe, peu importe. On ne va pas devoir dupliquer la complexité qu'on a déjà renseignée dans le back-end. C'est ce qu'on fait bien souvent avec du reste niveau 2. On va l'illustrer très bien, vous le verrez par la suite. Mais du coup, ça c'est vraiment le point à retenir. Vous allez voir, c'est vraiment puissant. Et ce qui découle de ça, c'est qu'on va réussir à bien découper le client du serveur. Ce qui, on le sait, c'est toujours une bonne pratique. Après toute cette partie théorique, on va passer au cas pratique. À Cosium, nous, on travaille avec les opticiens et les autoprothésistes. Pour notre cas pratique, on va prendre une vente de lunettes. Dans notre cas, ce sera vraiment une vente de lunettes très simple. Mais plus le cas est complexe, mieux il est. Dans notre cas pratique, une vente de lunettes va se composer d'une monture, ainsi qu'un verre droit et qu'un verre gauche. Dans notre présentation, on a choisi qu'on va pouvoir facturer ces lunettes une fois ces trois éléments sélectionnés. Le bouton générer facture sera disponible à partir du moment où la monture et les deux verres ont été sélectionnés. Pour faire tout ça, la présentation va s'articuler entre la création de l'API, exposée par un serveur. On va utiliser Spring MVC ainsi que Spring ATOAS pour générer notre API, qui sera consommée par notre client, Ketting.js, qui est une librairie qui est un client HTTP javascript, qui sera principalement utilisée dans le navigateur. Parlons de Spring ATOAS. Spring ATOAS, c'est une librairie Java. C'est une librairie complète, active et stable. Elle est open source et elle prend en charge plusieurs formats hypermédia, à savoir dans notre cas HAL, donc Hypertext Application Language, ainsi que HLForms. Pour vous montrer la différence entre HAL ainsi que HLForms, à gauche HL, à droite HLForms, on va pouvoir voir dans notre représentation, donc ça c'est un retour HTTP HAL à gauche, notre représentation avec FOO, DEVOX ainsi que BAR 2023, et on va voir que l'objet links s'est greffé à notre représentation. Les links représentent les relations exposées par notre API, dans notre cas il y a le self-link, la relation courante, ainsi que potentiellement tout un tas d'autres relations qui peuvent nous apporter bénéfices. Et à droite, on a HLForms, qui vient ajouter la notion de templates, c'est les actions disponibles sur la représentation renvoyée. Par exemple, pouvoir créer un dossier lunettes tout à l'heure. Et pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous, on a fait un petit graphe assez simple, qui illustre l'API qu'on va générer avec Spring ATOAS. Donc, on va pouvoir passer à la racine de notre API, pouvoir suivre le lien spectacles, donc les lunettes, ainsi que suivre l'action de création, qui va nous permettre de créer une lunette. Par la suite, on va pouvoir récupérer cette lunette nouvellement créée, pour avoir à notre disposition trois nouvelles actions disponibles, donc à savoir Select Frame, Select Right Lens, Select Left Lens, qui vont nous donner la possibilité d'ajouter une monture, un vers droit ainsi qu'un vers gauche. Et comme je vous le disais, un dossier lunette pourra être facturé une fois ces trois éléments sélectionnés, et donc du coup, on aura l'action Do Invoice, qui va nous permettre de facturer notre lunette. Comme vous le disait Romain juste avant, pour que notre API soit introspectable, il faut qu'on mette à disposition un index. Nous, on va se servir de la racine de notre API, et on va exposer les plusieurs relations via l'index controller. Donc là, comme on peut le voir, on met à disposition, à la racine de notre API, deux liens, deux relations, à savoir les items et les spectacles, donc spectacles, les lunettes. On va avoir besoin des items, des articles, donc ça va être les articles qui vont être utilisables pour populer, on va dire, nos lunettes, à savoir les montures, les vers droits ainsi que les vers gauche. On y est presque, on va bientôt se lancer dans la création du code d'Honorinpoint Hypermedia, qui vont nous permettre de faire tout ça. Avant ça, on va quand même se rappeler ce qu'on fait très souvent jusque là, à savoir si on était en reste niveau 2, tout simple. Donc en reste niveau 2, qu'est-ce qu'on fait d'habitude dans ce cas là ? Donc on parle là du endpoint de liste, parce que comme vous l'a dit Hugo juste avant, c'est celui-là qui est censé nous fournir l'action de création de spectacles, donc il faut d'abord qu'on se concentre sur ce endpoint là. Donc sur ce endpoint, comment on fait d'habitude ? On va chercher nos entités persistées en base de données, on les map sur un DTO, qu'on a appelé representation, et on renvoie la collection. C'est du grand classique, on l'a tous fait, tout ça on get bien sûr, et on a un retour de la réponse HTTP, de ce genre là, même s'il n'y a qu'un seul élément pour une question de lisibilité, on voit donc les attributs qui ont été renseignés. Et il y a déjà une première remarque qu'on peut faire sur un retour comme ça, c'est qu'on n'a pas d'informations sur ce qu'on a vraiment demandé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on reçoit une collection, mais on ne sait pas du tout par exemple si on a demandé une collection paginée. Peut-être que là on a donné une limite de nombre d'éléments qu'on a reçus, et si on lit la réponse, on n'est pas en mesure de dire. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là, dans l'idée qu'il manque des informations, et qu'on pourrait ajouter des métadonnées à cette réponse-là, que Hypermedia vient pour essayer de nous aider et donner plus d'informations et plus d'utilité à comment on va pouvoir utiliser la ressource récupérée. Dernier point que je veux mentionner là-dessus, en REST niveau 2, on récupère très souvent un ID en attribut. C'est comme ça qu'on va différencier les éléments entre eux quand on récupère une collection. Ça, avec Hypermedia, on va s'en affranchir et on va utiliser quelque chose d'autre, parce que les ID, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui a une vraie notion métier. Nous, tout ce qu'on veut, la seule utilité qu'on veut, c'est identifier de manière unique notre élément, notre ressource. Et pour ça, on utilise, avec Hypermedia, quelque chose que vous connaissez tous ou on a tous utilisé, à savoir les URI. Les URI, on se souvient, ça porte très bien son nom, c'est Uniform Resource Identifier. Et donc là, on n'a plus une notion d'unicité avec un simple ID en termes uniquement au niveau de la base de données. Cette fois-ci, on a une notion d'unicité universelle. Quand on donne l'URI, on sait que la ressource qui est liée à cette URI, elle va être unique, quoi qu'il arrive dans le monde. Bon, sans plus attendre... Alors, je crois que c'est coupé un peu, donc on va passer sur un screenshot... Encore... Hop là... On y est, ok. Donc... Sans plus attendre, on va essayer de créer ce fameux endpoint, cette fois-ci en Hypermedia. Et donc voir comment il change, quoi. La première des choses, on va se concentrer d'abord sur le self-link. Donc... Je vous le dis, on en parle depuis le début. Cette fois-ci, on va essayer d'ajouter des liens, pour ajouter de la valeur ajoutée à notre réponse. Et donc, avec SpringHaterOS, on va réussir à créer ces liens de manière vraiment très maligne et très pratique. On voit, en fait, qu'on utilise simplement ce qu'on a appelé LinkBuilders, mais qui est une classe WebMBC LinkBuilder. Ça, c'est fourni par SpringHaterOS. Et comment on peut faire avec ça ? En appelant une méthode LinkTo, on peut donner la méthode de notre contrôleur HTTP, qui pointe vers le endpoint qu'on veut. Donc, quand on essaie de définir ce endpoint-là, il faut d'abord donner, avant tout, ce qu'on appelle le self-link. Donc c'est le lien qui va pointer vers soi-même. Ça va être la fameuse URI qui identifie la ressource en cours qu'on récupère. Et donc là, c'est ce qu'on essaie de construire. Donc c'est logique qu'ici, on essaie de construire le lien vers le SpectaclesController, les lunettes, et la méthode list. Donc c'est vraiment ce même endpoint-là. Donc là, on a construit notre lien. On lui donne un nom avec withSelfRail. Ça, c'est le self. Et, deuxième gros avantage de SpringHaterOS, et c'est pour ça, maintenant que Hugo vous a parlé du format AllForms, c'est que là, on peut utiliser, comme il vous montré, les templates. Les templates, ce sont des actions disponibles sur la ressource en cours. Et ces actions-là, SpringHaterOS les a appelées des affordances. Donc c'est pas un vrai mot non plus, c'est un mot qui a été inventé pour l'occasion. Mais ça vient bien sûr du verbe afford, qui veut dire pouvoir. Et du coup, là, c'est vraiment ce qu'on dit. C'est que sur ce lien, quand on va le renvoyer, on dit que sur cette ressource, on permet l'action. Et de la même manière, on a défini l'action qui est le create, qui est encore une fois un endpoint de nos contrôleurs qu'on est en train de créer. Donc ça, après, vous le savez très bien. C'est du post, toujours sur la même URL, etc. C'est du grand classique. Mais du coup, on va donner ce lien-là à la réponse HTTP. Et du coup, la réponse sera qu'elle a l'action de création qui est disponible. Petit ajout, peut-être que vous avez vu entre le REST niveau 2 et ici. Cette fois-ci, on utilise la notion d'entity-model. On ne voit pas juste la collection des TO. En fait, on va frapper chaque élément par une notion qui s'appelle entity-model, qui est encore une fois fournie par Spring-AtOS. Et c'est lui qui va comporter les différents liens et actions à fort dense, disponibles sur la ressource courante. Et on renvoie tout ça, bien sûr, directement. Donc, cette fois-ci, si on regarde un peu la réponse HTTP, on voit que déjà, c'est beaucoup plus complet. On va évidemment retrouver nos informations. la collection et les TO sont là. On a toujours besoin de ces informations, évidemment, pour les afficher ou les traiter. On voit par contre que cette fois-ci, la ressource entière de liste, cette fois-ci, comporte l'attribut links, qui a une relation ici qui est la self, celle qui pointe vers elle-même, et une action qu'on a mise dans templates, la fort dense pardon. Et on voit qu'il y a plusieurs infos. Elles s'appellent create, donc ça correspond bien au nom de la méthode de notre endpoint. Et bien sûr, il récupère les infos intéressantes, à savoir que la méthode, c'est un poste, parce que là, on veut faire une création. Et il y a éventuellement des properties qui peuvent être là, et qui peuvent spécifier les attributs attendus dans le body, si un body il y a. Donc ça, on sent bien que déjà, on va réussir à récupérer notre fameux endpoint de création, à partir de ça. Et qu'en plus, on a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à nous. Mais on va mieux les illustrer par la suite. Donc, je vais rentrer dans ce fameux tool entity model, parce que c'est quand même là où c'est le plus intéressant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le tool entity model, c'est ce qui va nous permettre de frapper notre DTO, avec des métadonnées en plus, donc les liens et des affordances. Et ça, c'est vraiment la partie... Alors, je vais repasser sur les slides... C'est vraiment la partie la plus intéressante, et où on va tirer le plus grand bénéfice d'hypermédia. Donc, ça peut paraître un peu costaud, mais en réalité, quand on découpe ligne à ligne, on se rend compte que c'est tout à fait accessible. Donc, on est dans notre représentation, dans notre DTO. Et donc, c'est ici qu'on a créé notre entity model. Et bien sûr, on se base d'abord sur le spectacles, qui est notre objet persisté, quel que soit l'outil de persistence que vous avez choisi. Et là, c'est ici qu'on va pouvoir donc envelopper notre DTO, et avec des notions intéressantes, des notions métiers. Quand je vous disais au tout début de la présentation là, que le gros avantage d'hypermédia, ça allait être de concentrer la complexité dans le endpoint, dans le backend, c'est ici. Donc, on s'y penche. Déjà, une des premières choses évidemment qu'on fait souvent, c'est les tests d'ACL, access control list, vous allez faire vos checks de permissions ici, et les checks de permissions ici vont avoir une vraie plus-value, parce que, en fonction des permissions données, vous allez donner, oui ou non, l'accès à des actions sur la ressource en cours. Et ça, c'est vraiment le... Il faut bien comprendre que c'est la différence avec reste niveau 2, et c'est un vrai gain. Donc, parce que si vous vouliez simplement... Donc là, on le voit, on dit que si on n'a pas les permissions pour select une frame, en fait, on ne donne pas cette affordance. OK ? Donc, si on était en reste niveau 2, on n'aurait pas cette notion-là. On serait en mesure de faire un appel sur l'endpoint qui fait le select frame. Mais qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une erreur, par exemple. Et on ne sera pas en mesure de savoir si on a les droits. Donc, peut-être qu'on va devoir ajouter un appel, par exemple. Et ça, c'est dommage. Ça veut dire que, justement, le fait d'ajouter un appel de permissions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on commence déjà à dupliquer notre complexité dans le front, en tout cas dans le consommateur de l'API. Et ça, c'est déjà dommage. Et on le voit bien, en fait, par la suite. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie que si notre object spectacles a déjà une monture, alors, et uniquement à ce moment-là, on propose une autre action, une affordance, qui est celle de la supprimer. Donc, supprimer la monture déjà sélectionnée, la frame déjà sélectionnée. Et ça, encore une fois, c'est des trucs très simples, parce qu'on a voulu simplifier le cas qu'on vous montrait ici pour voir le truc. Mais il faut vraiment sentir qu'on résume la complexité, qui ici est assez triviale, mais on la résume côté back-end et côté front, côté consommateur de l'API. Ça se résume juste à l'existence d'une action. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'en reste niveau 2, où le consommateur est déjà censé savoir comment s'architecture son API. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va réussir à guider le consommateur de notre API avec les actions qui lui sont possibles selon l'état de la ressource courante. Et ça, c'est le vrai plus. C'est là où on passe la complexité, on guide notre consommateur pour que la complexité lui soit presque transparente. Ça se résume uniquement à la présence d'un lien ou d'une action. Et ça, c'est vraiment très puissant. Donc là, on a fait ça pour la monture, pour la frame. Évidemment, c'est la même chose pour le vers droit ou le vers gauche. Et j'ai mis ce dernier cas-là pour que vous compreniez vraiment, j'insiste, mais c'est là où on peut avoir n'importe quel niveau de complexité là-dedans. C'est là où vous allez faire jouer à fond votre orienté objet. Il peut se passer plein de choses dans le « is eligible for invoicing » si vous avez besoin de vérifier des choses matérielles, de faire d'autres appels web services, etc. En tout cas, toute cette complexité va être concentrée ici. Et je le répète, ça se résumera juste côté front à l'existence de l'action. Et ça, c'est un vrai bonus. On fait une dernière fois pour le reste niveau 2. Si on voulait savoir comment facturer la lunette qu'on est en train de créer, on pourrait appeler le endpoint qui fait la facturation. Sauf qu'on ne sait pas si la monture et les verres ont déjà été sélectionnés, si on a les permissions et tout ça. C'est autant d'appels qu'il va falloir faire. Il va falloir connaître leur ordre à ces appels. Rien ne nous dit qu'il y en a. Il pourrait y en avoir. Et tout ça, on s'en a franchi. Hugo va vous l'illustrer quand on va consommer l'API. Mais il n'y a plus à considérer ces notions-là. Donc voilà. Évidemment, juste pour finir, on renvoie l'entity-model. C'est là où on wrap. C'est notre DTO. Et on fournit dans le self-rel. On crée ce link qui pointe cette fois-ci vers le find-by-id, pas vers le list. C'est là où on construit l'URI qui représente la ressource courante. Donc là, c'est un find-by-id classique sur notre endpoint spectacles. Et on lui ajoute ses affordances, qui se transforme en templates dans la réponse HTTP. Et tout ça, ça s'appelle self. Et donc du coup, comme on a créé notre API avec SpringHatOS, on va devoir la consommer. Donc nous, on fait le choix de la consommer avec un navigateur, en utilisant la librairie keting.js. Donc keting.js, c'est un client HTTP qui est basé sur l'API fetch du navigateur. Ça veut dire que vous pouvez continuer, si vous le souhaitez, et donc si vous avez toujours des API de REST niveau 2, de pouvoir continuer à utiliser votre keting pour effectuer des GET, des POST, des PUT, des DELETE, exactement comme vous voulez en REST niveau 2. Mais le petit plus de keting.js, c'est qu'il prend en charge complètement le format HAL ainsi que HLForms. Il en prend un autre, SIREN par exemple. Et donc oui, ça permet vraiment d'exploiter toute la réponse HLForms qui aura été envoyée par notre serveur. De plus, keting.js, c'est open source. Donc ici, je vais vous montrer comment on crée une ressource, comment on crée un dossier lunette, une lunette. On peut voir qu'on utilise this.keting.follow. Comme on l'expliquait juste avant, l'index contrôleur nous met à disposition les relations, donc on avait dit items et spectacles. Et donc ici, avec 10.keting, 10.keting correspond plus ou moins à un appel à la racine de notre API. Et on va suivre le lien, la relation spectacles qui aura été mis à disposition de notre index contrôleur. À ce moment-là, on n'a encore effectué aucune requête HTTP. C'est sur la deuxième ligne. Au moment où on va faire un get sur spectacle-ressource, donc au moment où on aura follow les spectacles, on fait un get dessus et ça nous renvoie un state de spectacles. À partir de ce state, il va nous être possible de récupérer une action. Donc par son nom, comme on l'a dit, create. Donc c'est les fameux templates qui auront été renvoyés dans la réponse HTTP. Et donc on va pouvoir récupérer l'action create, donc la création d'un dossier lunette, pour ensuite la submit. Et là, on voit que c'est transparent. On n'a pas à fournir est-ce qu'on fait un put, est-ce qu'on fait un get, est-ce qu'on fait un post. C'est contenu dans la représentation d'un template. Comme on l'a vu juste avant, un template, il y a plusieurs attributs, donc à savoir une target, les propriétés, ainsi que le verbe HTTP. Et on l'a vu, donc create, c'est un post sur la racine de spectacles. Et on l'a vu aussi, il n'y a pas de propriétés dans le body à fournir, c'est pour ça qu'on envoie un objet vide. Et donc c'est transparent pour nous, on n'a rien à fournir, c'est getting qui se débrouille avec la représentation renvoyée par la réponse. Là, par exemple, on utilise action, mais il y a la possibilité sur un state de vérifier as action, avec qui nous renvoie un booléen. Après, pour les questions, on verra sûrement après, je pense. On y reviendra. Donc dans notre deuxième cas, on va mettre à jour une ressource. Donc on a ici dispense spectacles, c'est un state de spectacles, et on va récupérer l'action select frame, qui est un input sur spectacles, donc l'identifiant slash frame. Mais encore une fois, nous, on n'a pas à se soucier de ce qui est disponible, on va juste récupérer l'action par son nom, on va submit, et donc là, le body demandé, c'est l'item URI. Comme on le disait juste avant, c'est l'URI, l'identifiant d'un article. Donc on le fournit dans le body, et puis on est censé mettre à jour notre spectacles. Ensuite, on load le spectacle, ça nous permet de rafraîchir l'état courant du dossier lunettes, pour pouvoir rafraîchir notre état. Donc ici... Ah, ça ne va pas être ici comme ça. C'est ici. Donc là, c'est une petite présentation très rapide de la consommation de notre API. Donc, comme on l'a dit, il y a la monture, le vers droit, le vers gauche. Mais la première chose qu'on fait, c'est ici, localhost. On va chercher à la racine de notre API, comme on le voit ici. Hop. On va chercher à la racine de notre API les links mis à disposition par notre indexontroller. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il y a items ainsi que spectacles. Ensuite, ici, on va récupérer... Donc on va suivre le lien items qui va donc nous renvoyer la liste des articles disponibles. Donc on voit dans la preview ici, le embedded, le content. Donc ici, c'est la représentation de tous nos articles. et son URI, donc son self-link, ici. Donc, slash item, slash 1. Enfin, je ne vois pas trop ici, mais c'est pas grave. Hop. Ici, c'est le premier exemple que je vous ai montré. Donc, c'est un post sur les spectacles qui nous permet de créer notre dossier nu-net. qui, ensuite, on va le récupérer. Et dans preview, c'est là où vraiment tout se passe. On voit la représentation, donc le DTO, le self-link, ainsi que ses actions. Donc, il y a select frame, select, là je ne vois pas trop ici, c'est select left lens et select right lens. Donc, si je mets à jour mon dossier lunettes et que je lui affecte une monture, on voit qu'on a mis à jour notre dossier lunettes, et ensuite, on a donc reload notre état des lunettes. Donc, on le voit que ça a mis à jour son label, le prix, mais le plus important, c'est qu'on voit qu'on a une nouvelle affordance, donc une nouvelle action. Donc, elle est où ? Delete. Elle est juste là, je crois. Hop. On ne voit pas trop d'ici. Et donc, comme on le disait dans le tout entity model tout à l'heure, c'est qu'on expose l'action, le template delete frame, à partir du moment où une monture est renseignée dans le dossier lunettes. Et donc, là, on sait qu'à partir du moment où la monture est renseignée, on va avoir l'action de suppression de cette fameuse monture. Et donc, ça va être la même chose si on met un vers droit, un vers gauche, comme on le voit ici en bas, dans les templates, on va avoir delete right lens, delete left lens, mais comme on l'a dit dans notre cas pratique, on peut facturer à partir du moment où tout le dossier lunettes est renseigné. Et donc, on le voit, doInvoice, ici j'imagine, doInvoice, qui est donc le verbe http post, qui ne requiert aucune propriété dans le body, et qui a la target vers le dossier lunettes et slash invoice. ça nous permet, du coup, de facturer notre dossier lunettes. C'est là qu'on voit bien qu'on a vraiment guidé notre user experience par l'API. C'est elle qui guide et qui nous aide à mettre en place le cas qui peut être plus ou moins complexe, même si, évidemment, on vous a montré un cas un peu trivial. Donc, on espère que déjà, on va refaire ça, on va refermer tout ça. Donc, vous voyez bien ces avantages que ça peut apporter au niveau de l'aide que ça propose, tout simplement à la consommation de l'API et à la factorisation, en tout cas, la concentration de la complexité dans le bac. Mais, par souci de transparence, on va quand même parler un peu des limites. Il y en a, même si elles ne sont pas nombreuses. Vous allez voir, nous, vraiment, on recommande quand même de faire de l'hypermédia quasiment tout le temps. Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que Alforms, donc le format qu'on utilise, notamment avec les templates, le format est encore en draft, la spécification est encore en draft. Alors, ça n'a pas bougé depuis deux ans, et beaucoup, en fait, de formats hypermédia, on se rend compte, sont encore en draft. Mais, en tout cas, il est quand même stable. Nous, je vous dis, on l'utilise depuis trois ans, il n'y a aucun problème. Mais, bon, on ne peut pas le nier. Potentiellement, il peut encore y avoir des modifications de l'aspect sur le format de retour de réponse HTTP lié à ça. La deuxième chose, on en a un peu parlé quelque part, c'est que le client qui va utiliser l'autre API hypermédia, il doit être adapté pour utiliser les liens et les actions, les affordances, par exemple. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on peut tout à fait faire du REST niveau 2 avec l'API qu'on a créé avec SpringHatOS tout à l'heure. On peut continuer à faire ses appels habituels et se dire entre la personne qui a créé l'API et celle qui va la consommer, on peut s'envoyer des mails, se dire voilà, il faut d'abord appeler ce endpoint, puis ce endpoint, et puis, si ça, ça a été fait, alors tu vas pouvoir faire ça. Bon, ça marchera, mais évidemment, on ne tire pas du tout parti de l'intérêt d'hypermédia. Donc, si on veut que ça soit fait, il faut que le client soit adapté. On est obligé de le dire, une des limites, c'est qu'il n'est pas populaire. Ça veut dire quoi ? On se rend compte, comme je le disais, que c'est quand même très peu utilisé encore dans les métiers. On ne sait pas trop pourquoi, on a quelques idées. Par le passé, on se disait que les outils qui permettaient notamment de consommer les API là étaient peut-être pas suffisamment fiables encore, suffisamment développés. Maintenant, en tout cas, au moins avec Ketting, on trouve que nous, c'est parfaitement utilisable. L'utilisation, on espère qu'on vous l'a bien montré, mais c'est très pratique. On récupère bien souvent des actions et on les submit avec les données attendues. Ça facilite, je trouve, grandement le traitement et l'existence, la possibilité de faire une action. Ça se résume à l'existence du template ou pas. Peut-être une des causes aussi du fait que ce ne soit pas très populaire aujourd'hui, c'est que, vous l'avez vu, nous, on utilise SpringateOS, mais par exemple, Quarkus ne propose pas de support d'hypermédia. Ça, c'est un peu dommage. Peut-être qu'on est beaucoup à essayer de faire du Quarkus, il y a des vrais avantages à ça, mais il n'y a pas de support d'hypermédia. Donc, notamment pour nous, c'est un peu bloquant. On a envie de faire des API restes hypermédia, et avec Quarkus, on ne pourrait pas. Pas aujourd'hui, en tout cas. Mais donc, oui, le fait que ce ne soit pas populaire, c'est vrai que ça peut être aussi une limite, dans le sens où, quand vous proposez une API à un client externe, et qui vous dit, moi, je ne sais pas ce qui est hypermédia, il y a une partie des formations peut-être qu'il va falloir ajouter, ça peut être coûteux éventuellement. Je vous ai un peu menti tout à l'heure, gentiment, vous n'en faites pas, mais c'est vrai que c'est une problématique qu'il y a aujourd'hui avec le format Alforms. On vous a montré tout à l'heure des exemples de réponses HTTP, notamment sur la partie templates, là, c'est ça qui va nous intéresser. Vous vous souvenez, on essayait de renvoyer l'action, la possibilité, en tout cas, de créer le dossier lunettes, de créer les spectacles. Et là, on se rend compte, en fait, tout à l'heure, ça, c'était nommé create, le template a été nommé create, alors que dans les faits, ça s'appelle default. Ça, en fait, c'est spécifié dans la spécification du format Alforms, comme quoi la première action, le premier template, doit s'appeler default. Ça, c'est un problème, parce que vous vous souvenez, quand on consomme notre API, par exemple, avec Ketting, on aime bien utiliser les actions, aller les chercher, en tout cas, par leur nom. D'ailleurs, c'est intuitif, quand on veut chercher l'action de création, on va chercher create, on ne va pas essayer de voir s'il y a une default, on ne va pas aller chercher ça par rapport, peut-être, au verbe HTTP disponible, parce qu'on sait déjà qu'un poste, c'est sûrement la création, etc. Non, ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il a fallu qu'on, pour pallier ce problème-là, on a créé quelque chose, nous, à Cosium, qu'on a appelé la void affordance. La void affordance, c'est, en fait, on a créé un contrôleur vide, non implémenté, dans notre API, qu'on a mappé sur slash void, et c'est, en fait, sur cette méthode-là, sur ce endpoint void, qu'on fait pointer toujours la première affordance, quand on les crée. Donc, comme vous voyez, ici, ce qu'on a ajouté, c'est toujours notre endpoint de liste de spectacles, là, et dans la liste des affordances, au lieu de donner directement l'affordance de create, on crée d'abord, on donne la void affordance create. Et ça, c'est tout bête, mais ça va nous permettre, quand on regarde la réponse, de, quelque part, prendre la place du nom default dans la liste des templates. Donc là, on voit que le default, là, maintenant, c'est bien la void, et on se retrouve bien avec notre affordance de création juste en dessous. Et là, on est tranquille avec Criticating, on peut aller chercher nos actions par leur nom. Deuxième chose, on le voit bien à partir d'ici, il y a quand même un vrai problème avec ce endpoint, peut-être que vous l'avez vu. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est ce endpoint de liste, là, auquel on va devoir accéder pour récupérer l'affordance de création. Ok. Sauf que, là, on ne récupère pas que ça. On fait une requête en base de données. On charge potentiellement, là, pour l'exemple, en plus, on n'a pas paginé le retour. Donc, potentiellement, il y a un milliard d'entités persistées. Et on va renvoyer, par le réseau, un milliard de spectacles. Alors que nous, tout ce qu'on voulait, c'était savoir s'il y avait l'action de création dessus, et pour pouvoir l'appeler. Donc ça, on sent bien que c'est de la limite. Et pour pallier ce problème-là, on a tiré parti du header qui s'appelle le Prefer Header. C'est un standard HTTP. C'est la RFC 7240, si vous voulez tout savoir. Et on se sert de ce truc-là. On a ajouté ça. C'est un header côté client. C'est la requête qui va fournir ce header-là. Et qui va devoir nous dire quel est le type de représentation qu'elle attend. Et on lui donne la possibilité, en fait, de nous donner une représentation qu'on a appelée Minimal. Minimal, donc on sait auparavant que là, tout ce qu'on essaye de faire dans notre consommation d'API, c'est la récupération de ces liens et actions. Et du coup, on demande juste la représentation minimale pour que ce soit juste ça qu'on nous renvoie. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. On dit si, à cette ligne-là, on dit si le header, donc, Return Preference Minimal a été donné, on renvoie une représentation uniquement du self-link. Donc, on va voir la réponse que ça donne. Mais voilà, on ne renvoie pas les données. On ne fait pas toute la requête en base de données. Et bien sûr, on ne fait pas transiter potentiellement un nombre incalculable de ressources par le réseau. Et donc, on se retrouve avec une représentation toute simple quand on passe ce header-là. On a juste l'attribut links et les templates. Et là, on va pouvoir récupérer notre action si elle existe ou pas et en faire ce qu'on veut sans tout casser en termes de performance. Et on arrive au bout de notre présentation. Il nous reste 4 minutes. Vous avez accès au projet qui a servi à générer les contrôleurs, à créer les contrôleurs, et à la petite appli Angular qu'on a créée. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais pour l'utilisation de kating. Donc, n'hésitez pas. Il reste environ 4 minutes pour les questions si vous en avez. Il y a une convention sur le nom des templates. Tu réponds ? La convention, en fait, Spring-GateOS se sert du nom de la méthode exposée par le contrôleur HTTP pour nommer le template. Par exemple, nous, on a exposé Create, c'est parce que dans le Spectacles Controller, l'autre nom de méthode s'appelle Create. Après, je ne sais pas exactement si... Non, il n'y a pas vraiment de... On peut appeler les templates comme on veut. C'est... Alors, justement, en fait, c'est par introspection. Il va chercher par les... Donc, il a le point d'entrée qui lui donne les liens d'abord. Et selon les liens, c'est là où il va voir, en fait, les noms des actions qui lui sont disponibles. En termes de nommage, c'est... C'est là où il faut essayer de faire jouer du... On essaie de faire jouer du métier, quoi. Il faut vraiment donner des noms qui ont du sens. En fait, on va avoir la même gymnastique de nommage que quand on fait du DDD, par exemple. C'est là où, vraiment, il faut essayer d'avoir une notion la plus métier possible. Objet, orienté objet. Et on essaie de... Ouais, c'est juste avoir quelque chose d'intuitif et de... Et de parler. Et de précis. Oui, dans l'aspect Alpharm, dans les templates, il y a un champ de description qui est plus pour les humains. Vraiment pour... Parce que, en fait, finalement, avec le... des systèmes de liens et de rebonds, il existe des... Comment on pourrait appeler ça ? Des mécanismes qui auto-génèrent un fonds, par exemple. Mais, donc là, vraiment, pour la consommation d'API et pour... Que ça soit plus simple à l'utilisateur, donc la personne qui va implémenter le client, le champ de description est disponible pour... Et là, on peut fournir exactement ce qu'on veut. Oui. 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 Donc, oui, la question, c'était comment, quand on crée une affordance et qu'il y a, par exemple, des paramètres à cette méthode-là, comment on les passe, comment on le décrit. Donc, en fait, c'est... On peut remontrer, peut-être... Pourquoi pas. C'est vraiment... C'est SpringAtOS qui fait le boulot pour nous. Donc, quand on lui donne... C'est vrai que sur cet exemple, il n'y a pas de... Oui, on ne l'a pas noté. Les properties, mais ça va se traduire dans les properties ici. Donc, SpringAtOS va regarder le endpoint en question que tu lui as fourni. Il va aller voir les attributs dont il a besoin. Les nommer, bien sûr. Les typer. Et ce sera transmis dans les properties. Alors, au moment de la création, si je comprends bien ta question, c'est vraiment... directement dans le code, là, en Java. Hop, je pense... C'est coupé, mais on le voit là. Là, ici, s'il y a potentiellement des paramètres à ce endpoint-là, ici, tu peux les donner nulles, par exemple. Tu n'as pas besoin de les peupler avec les vraies valeurs. D'ailleurs, tu ne les as pas à ce moment-là. Mais, tout est fait après comme il faut. Là où c'est important, c'est dans le TwentityModel. Là, par contre, notamment dans les affordances, tu vois, c'est ici où tu crées dans les liens. Là, il faut bien donner, bien sûr, le bon ID. Sinon, la target ne sera pas bonne. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà. En tout cas, on arrive à construire le lien et l'action nécessaire. De toute façon, on peut le voir juste ici. Dans l'action SelectFrame, on voit qu'il s'attend à avoir un item URI qui est de type texte. Donc là, il va aller voir le request body et il va générer les properties en question attendues pour pouvoir sélectionner une monture. D'autres questions ? Oui. 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 Je pense que je vois ce que tu veux dire. La question c'est comment on fait en termes de sécurité, parce qu'on a l'impression de donner accès à la totalité des endpoints. Et donc on se dit qu'on augmente la surface d'attaque, c'est ça j'ai bien compris ta question ? Faire connaître ? Ok. Je vois ce que tu veux dire. Faire connaître, en théorie, les endpoints sont peut-être connus, par contre ça ne t'affranchit absolument pas de la sécurité au niveau du endpoint même. Ça reste absolument indispensable. Comme je te le disais par exemple, on peut tout à fait faire du reste niveau 2, avec des API que toi tu aurais fait en hypermédia. Donc ça peut être appelé de manière indépendante sans passer par les liens, et c'est toujours le cas, j'ai envie de dire. Donc si tu respectes malgré tout les bonnes pratiques et que tu protèges bien tes endpoints, en fonction des accès, des permissions, etc. En tout cas, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème là-dessus. Je crois que c'est terminé. Merci à tous. Merci.